Réseau routier, l'implantation des bâtiments, l'architecture, la volumétrie, ainsi que l'aménagement du terrain avec chacun des différents objectifs. Alors, effectivement, l'assemblée de consultation va avoir lieu le 26 mai auquel je vous invite et on aura à ce moment-là des plans beaucoup plus précis. C'est à 19h. Ah, 19h. Alors, on va passer à son adoption. 3.6. La conséquence propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le conseil municipal adopte le projet de règlement numéro 1007-10-1, institué projet de règlement numéro 1007-10-1, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1007-10, et qu'une assemblée de consultation publique sera tenue le 26 mai 2014 conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Est-ce qu'il y a quelqu'un de seconde? Si vous me permettez, M. Ariendo, avant de seconder, j'ajouterais qu'un deuxième élément important en plus des questions visuelles et de paysages est la question aussi du ruissellement qui est important dans cette réglementation-là. Alors, je ne peux que renchérir sur l'importance de cette soirée. Alors, M. le maire, je le seconde, le règlement. Merci. 3.7. Avis de motion au règlement 10-07-10-1. Paquet de formalités. Alors, conformément à l'article 445 du Code municipal, les données à la présente assemblée par Donald Riendo, un avis de motion à l'effet qu'il sera déposé à une séance subséquente pour adoption et règlement amendant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1007-10 de façon à encadrer les interventions en bordure des lacs et à l'intérieur des secteurs montagneux. Alors, les conditions prévues par la loi étant remplies, dispense de lecture du règlement est demandée. Merci. Alors, on va passer au volet environnement. Alors, 4.1, rapport mensuel du service de l'environnement. Merci. Et voilà. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors, le rapport mensuel du service de l'environnement, d'un premier élément, la gestion écologique du réseau hydrographique. Alors, vous savez que depuis quelques années, on investit de l'ordre de 200 000 $ par année pour s'occuper des fossés et de préserver nos chemins et préserver nos lacs du ruissellement des sédiments. Alors, il y a maintenant, on est en train de plus en plus à roder ce système d'entretien-là de nos fossés et tout particulièrement les trapassables. Alors, le service d'environnement a collaboré avec le service des travaux publics et l'entretien va commencer la semaine du 22 avril. Alors, il y a une grille d'inspection plus sophistiquée qui commence cette année. Alors, on espère que le fonctionnement du système va s'améliorer encore cette année. Deuxièmement, bien, le programme d'inspection des installations sanitaires, ça va commencer officiellement demain. Alors, des lettres de prise de rendez-vous sont transmises depuis la mi-avril par secteur d'inspection. Alors, ce programme continue comme à chaque année. Troisième élément, la journée de l'environnement qui aura lieu samedi le 24 mai de 9 h à 13 h au centre Roger Cabana. Évidemment, il y aura de la publicité et de l'information sur le site de la municipalité. Évidemment, il y a toujours la question de vos échantillons d'eau pour votre eau, l'eau potable. Il n'y a que vous qui s'en occupez. N'oubliez pas d'aller faire ça. Mais en plus, il y a une foule de kiosques qui va être là, tout aussi intéressants et informatifs les uns que les autres. Je vous invite à venir faire un tour. Quatrième élément, vidange des fosses sceptiques. Évidemment, ça suit son cours comme à chaque année. Et je dépose le rapport pour consultation, M. le maire. Merci. 4.2, règlement 1091-13-2, modifiant le règlement 1091-13, en vue d'ajuster les tarifs sur la vidange des installations sceptiques. Considérant que les tarifs pour la vidange des fosses sceptiques ont été modifiés depuis l'instauration du présent règlement, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné le 7 avril 2014. Je vous fais une courte mise en situation. C'est une question de tarifs pour ces deux éléments-là. Les frais ont augmenté pour la vidange des fosses sceptiques. De façon générale, la vidange se fait partielle, c'est-à-dire les liquides seulement. Il arrive que certains citoyens veulent la vidange totale. On offre ce service-là tel que demandé par les citoyens, mais nos frais ont augmenté. Alors, on charge à 40 $, on va maintenant proposer 80 $ parce que maintenant l'entrepreneur a augmenté son tarif à 44 $. On a des frais d'administration de l'ordre de 12,50 $, papeterie, thème, téléphone supplémentaire, etc. Il y a des coûts environnementaux qu'on a estimés à une quinzaine de dollars qui sont des choses comme le camion doit faire plus d'aller-retour dans la journée parce qu'il est beaucoup plus rempli, ça use nos chemins, ça fait des gaz d'effet de serre, etc. Ça nous amène à pas loin de 72 $. Alors, le tarif, on doit l'augmenter à 80 $ pour couvrir nos frais. L'autre élément, c'est pour les fausses qui sont non dégagées. Vous savez que vous devez vous assurer que les couvercles des fausses doivent être facilement identifiables et faciles à dégager. Quand ce n'est pas fait, le tarif, encore une fois, d'un entrepreneur a augmenté à 80 quelques $. Alors, 80 quelques $ plus les frais d'administration, nous allons donc augmenter le tarif à 100 $ pour ces situations-là. Je vous avoue qu'on continue à faire des efforts pour aider les citoyens, non seulement avec les avis, les lettres, avec les sandwiches en bois qu'on met sur chaque rue chaque semaine pour prévenir les gens que dans la semaine qui s'en vient, la vidange va être faite pour essayer de faire un rappel. Alors, je vous avoue qu'on met beaucoup d'efforts aussi pour aider les citoyens. Je reviens donc après cette mise en situation à l'adoption du règlement. Excusez-moi, j'essaie de trouver une résolution. Alors, je propose que le règlement numéro 10-91-13-2 soit adopté et qu'il est décrété par ce règlement ce qui suit qu'à l'article 14, le montant de 75 $ pour les frais pour non-naximité à la fausse est remplacé par 100 $ et le surplus pour une vidange totale soit de 80 $. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Je seconde, M. le maire. Merci. On va passer au volet services des loisirs, culture et événements. Donc, 5.1, rapport mensuel du service des loisirs, culture et événements. Bonsoir, Mme, M. le service de la culture a participé à la conception de l'info loisirs et culture été 2014. Vous devriez normalement l'avoir reçu par la poste. Vous y trouvez la programmation du camp de jour, les tortilles, l'horaire de la plage, les modalités pour la descente de bateaux, les événements et autres activités estivales. Pour une quatrième année consécutive, la municipalité prend part à la réalisation d'un guide touristique qui sera disponible au cours du mois de mai. Ce projet donne accès à une foule de renseignements concernant les différents attraits de la région. Concernant la fête nationale du 24 juin prochain, c'est sous le thème de l'intergénérationnel que le service de la culture et événements souhaitent satisfaire tous les groupes d'anges. Dans le cadre de cet événement, c'est le groupe musical Les Huit Babins qui se produiront. Concernant l'activité Montagnard, les préparatifs se poursuivent, notamment le développement du contenu de la programmation, le visuel de la campagne de publicité, la recherche de partenaires financiers, l'allocation du matériel, etc. Le 26 mars dernier se déroulait à Orbus, c'est une activité de sortie. En fait, 24 personnes ont pris part à cette sortie, dont la destination était le Musée des Beaux-Arts de Montréal. De plus, une quinzaine de personnes ont participé à la conférence Voyages qui portaient sur un voyage en famille, en voilier, de France à Québec, d'une durée de deux ans. À venir du 10 au 25 mai prochain, le vernissage de l'exposition, en fait, c'est une double exposition qui se tient à la Maison de la culture. Il s'agit de l'artiste-peintre Marie-Claude Aubry, jumelée à un sculpteur Marc Vaillis. Alors, le thème, c'est sous le thème « Deux vies, deux vues, une passion ». Alors, on vous y invite. Voilà, c'est le rapport que je dépose pour consultation. Merci. 5.2 Fête nationale, demande de permis d'alcool et d'alimentation. Considérant le tenu de festivité à l'occasion de la fête nationale au parc Roger-Cabana, considérant qu'il y aura un kiosque de vente de boissons alcoolisées sur le site et un kiosque de nourriture, considérant l'obligation pour la municipalité d'autoriser la vente de boissons alcoolisées sur ce site et la vente d'aliments. En conséquence, je propose d'autoriser la vente de boissons alcoolisées et d'aliments au parc Roger-Cabana dans le cadre des festivités de la fête nationale et de mandater Mme Anne-Marie Borand, directrice du service culture et événements, à faire la demande de permis d'alcool auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux, ainsi qu'une demande de permis auprès d'agriculture, pêcherie et alimentation. Merci. 5.3 Programme d'aide au projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. Considérant que la bibliothèque a un statut de bibliothèque publique autonome depuis janvier 2013, considérant le programme d'aide au projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes offerts par le ministère de la Culture et des Communications, et considérant l'obligation pour la municipalité de mandater un représentant officiel de la municipalité auprès des responsables de ce programme. Alors, je propose de nommer Mme Anne-Marie Brown, directrice du service culture et événements, à titre de mandataire autorisé, responsable et interlocutrice de la municipalité dans le cadre de la demande d'aide financière concernant l'aide au projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. Je seconde, M. le maire. Merci. On va passer au service des loisirs, alors sport plein air et vie communautaire. 6.1, rapport mensuel du service des loisirs, sport plein air et vie communautaire. Bonsoir tout le monde au rapport mensuel des loisirs en avril 2014. M. Brisson m'a fait un compte-rendu un peu des activités qui sont faites au pavillon Roger Cabana dans l'ensemble de l'hiver. On parle d'un hiver idéal à un vrai 120 cm de neige, un froid qui a permis de maintenir les installations. Location de 488 skis de fond, 98 paires de raquettes, 22 locations les dimanches pour l'école de ski de fond. La semaine de relâche a été active avec 254 skières, 139 randonneurs de raquettes et 284 patineurs. Donc, au niveau du pavillon, il y a une grosse activité sur tout le parc et c'est très profitable pour l'hiver qu'on vient de passer. Plus proche de nous, le camp Tortille, nous venons de terminer la sélection de l'équipe des animateurs Tortille. Le programme des activités a été dévoilé dans le sentier. Les inscriptions ont déjà commencé. Encore cet été, les semaines thématiques vont se dérouler à travers les différents activités au niveau de la municipalité, différents paliers de jeu. Tout le monde est prêt, les animateurs sont engagés et il ne reste plus rien que le beau temps puisse s'en faire arriver pour qu'on puisse en profiter. On avait annoncé le mois dernier l'ouverture de la descente de bateau pour le 2 mai. Il y a eu un petit contretemps, pas un contretemps de notre part, c'est juste que le lac n'a pas voulu dégeler à temps. C'est une question de responsabilité, mais on ne peut pas laisser embarquer des embarcations sur un lac où ce qui resterait des amas de glace. Donc, la descente de bateau sera ouverte le 8 mai, jeudi, le 8 mai de cette semaine. Les travaux en cours au service et loisirs, l'organisation de l'inscription du camp de jour Tortille. On a travaillé sur le programme d'aide aux organismes sans plus lucratifs de Saint-Hippolyte et aux individus. Il y a eu la préparation du dépliant Info-Lac distribué cette semaine. La sélection et l'engagement du personnel pour la saison estivale. Suivez auprès des différentes municipalités concernant les ententes pour le hockey mineur, dont on va voir une résolution ce soir. Et la suivie des demandes d'aide financière, donc au Club des lacs des 14 îles et une entente suite au protocole d'entente de la Maison des jeunes que Mme Nachane a travaillé. Il va y avoir ce soir un nom de subvention. À votre agenda, au 9 mai, il y a la Disco des jeunes au pavillon Roger Cabana. Le 13 mai, le début des inscriptions au cours de tennis pour cet été. Le 17 mai, soirée du groupe social Amico. Et le 30 mai prochain, l'AGA du journal Le Sentier au pavillon Roger Cabana. C'est tout. Le rapport est déposé pour consultation. Merci. 6.2. Subvention au Club des 14 îles. Considérant que le conseil municipal apprévait son budget des sommes destinées à l'aide financière d'organismes municipaux à but non lucratif, considérant la demande d'aide financière du Club des 14 îles pour leur activité régulière pour l'année 2014, considérant que cette demande est conforme au programme de notre politique d'aide aux citoyens et aux organismes à but non lucratif de Saint-Dipolite en matière de loisirs. En conséquence, je propose peut-être juste une mise au point, comme je suis étroitement lié avec une administratrice du Club, de juste signer que je n'ai pas participé aux discussions qui ont eu lieu au caucus lorsqu'il a été question de la subvention. Il n'y a pas de conflit d'intérêts comme tel, mais je voudrais qu'il n'y ait pas d'apparence de conflit. C'est d'embarrer dans mon bureau. En conséquence, je propose d'accorder une aide financière au Club du lac des 14 îles au montant de 2 370 $ dans le cadre du programme numéro 2 dans notre politique d'aide aux organismes et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02-701-50-970. Je seconde, M. le maire. Merci. 6.3. Subvention pour le hockey mineur et patinage artistique pour la saison 2014-2015. Constituant que la municipalité tient à encourager la participation des jeunes de Saint-Dipolite aux activités de hockey sur glace et de patinage artistique, considérant que les joueurs de hockey et de patinage artistique doivent se rendre à Saint-Lin ou La Chute ou à Saint-Jérôme pour pratiquer leur sport. En conséquence, je propose qu'une subvention équivalente à 50 % des frais d'inscription jusqu'à un montant maximum de 550 $ soit défrayé pour chaque joueur de hockey et de patinage artistique lors de l'inscription pour la saison 2014-2015. Et je seconde, M. le maire. Juste un petit erratum. Pour ce qui est du hockey, il n'y a aucun jeune de Saint-Dipolite qui a la possibilité de jouer à Saint-Jérôme depuis notre retrait de l'engagement financier d'embarquer dans le dossier de l'arène. Peut-être pour le patinage artistique, mais je fais les vérifications. Merci. Probablement, c'est pour le patinage. C'est peut-être le patinage artistique. Alors, on va passer au point 6.4. Aide financière à la Maison des jeunes. Considérant que la municipalité appuie le projet de la Maison des jeunes de Saint-Dipolite depuis deux ans en donnant accès à un espace pour ses activités, en offrant différents services de soutien lorsque requis et en accordant une aide financière annuelle, considérant que la municipalité a reçu une demande d'aide financière de la Maison des jeunes afin d'assurer les salaires de ses intervenants et considérant que la municipalité s'est engagée à participer financièrement au projet de la Maison des jeunes dans le cadre du pacte rural 2013-2014. Alors, comme on vient de vous le mentionner, la Maison des jeunes existe. Elle en est finalement à sa deuxième année. Normalement, une maison de jeunes peut avoir accès à différentes sources de financement, mais après deux années, elle a à bâtir quand même sa crédibilité. Il existe une enveloppe budgétaire qui est octroyée dans le cadre de la santé et des services sociaux. Alors, temporairement, on a convenu d'accorder encore cette année notre soutien. Alors, je propose d'accorder une aide financière à la Maison des jeunes de Saint-Hippolyte. Afin d'assurer le maintien des activités pour l'année 2014, le montant de cette aide est fixé à 6 000 $ et affecter cette dépense au poste budgétaire 02-701-20-970. Et je tiens à mentionner que ce montant-là est affecté principalement au salaire des intervenants. Alors, voilà. Et je seconde, M. le maire. Merci. On passe au volet services de protection aux incendies. Alors, 7.1, rapport mensuel du service de protection aux incendies. Donc, il apparaît à l'écran les principales interventions que le service a eues durant le mois de la nature. Moi, j'aimerais attirer votre attention sur les alarmes incendies. Si on regarde le mois d'avril, 50 % de nos sorties sont des fausses alarmes. Fausse alarme qui, un, coûtent très cher à la municipalité parce que tu ne sais pas que c'est une fausse d'alarme. Donc, tu peux te ramasser avec une alerte générale, minimum trois heures. Moi, j'ai demandé à M. Canestrari, le chef incendie, de se pencher là-dessus et de reviser le règlement à cet effet pour lui donner des dents parce que ça n'a plus de bon sens. Il faut que les gens fassent vérifier leur système d'alarme périodiquement pour justement éviter ces inconvénients. Pour l'autre tableau, en fait, c'est le comparatif par rapport à 2014, du bonheur en saison. J'aimerais, par contre, vous attirer votre attention sur… En fait, c'est des nouvelles. Bon, tantôt, vous allez voir, on s'en vient avec les premiers répondants. Ce n'est plus une promesse. Ça commence à être vraiment un dossier qui va se concrétiser et qui, à la fin de l'année, va être existant. Au niveau de la nouvelle caserne, on nous dit que le branchement électrique est prévu début mai. Il reste quelques travaux à compléter par l'entrepreneur, mais on peut penser qu'à la fin mai, le service occupera la nouvelle caserne. Je répète aussi que, pour le secteur nord, on conserve, par contre, au garage municipal, un camion incendie. Donc, les deux secteurs vont être protégés adéquatement. Je dépose les rapports pour consultation, M. le maire. Merci. 7.2, Règlement 800-98-01, modifiant le Règlement 800-98, portant sur les frais relatifs au feu de véhicule pour les non-résidents. Considérant que le conseil municipal veut modifier le montant des frais prévus au Règlement numéro 800-98, considérant qu'un avis de motion a été donné à la séance du conseil du 3 mars 2014. Conséquence, M. le maire, je propose que le Règlement numéro 898-01 soit adopté et qu'il soit statué et décrété par ce règlement ce qui suit. L'article 1 du Règlement 800-98 est remplacé par ce qui suit. Lorsque le service de protection contre l'incendie est requis pour prévenir ou combattre l'incendie d'un véhicule, le propriétaire de ce véhicule qui n'habite pas le territoire de la municipalité et qui n'est pas incontribuable, est assujetti à un tarif de 1 500 $, incluant les frais administratifs, et ce règlement entrera en vigueur conformément à la loi. En fait, peut-être pour faire du pouce un peu, M. le maire, ce que vous dites, le coût de véhicule, d'abord, par appel, c'est 251 $. Le salaire du personnel par appel, c'est 669 $ et 78 $. Ça donne un sous-total de 920 $ et 78 $ par appel. On ajoute à ça des frais d'administration de 25 %, c'est 230 $ et 20 $. C'est ce qui vient justifier l'augmentation. Avant, on chargeait 950 $ pour des véhicules, pour des non-résidents. Maintenant, on charge 1150 $ et 98 $, ce que ça coûte finalement. 7.3. Signature d'un protocole d'entente relatif à un service de premier répondant. Considérant que la municipalité de Saint-Dispolite désire mettre sur pied un service de premier répondant, considérant que l'Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides est responsable de l'accréditation des services de premier répondant. En conséquence, M. le maire, je propose de nommer le directeur du service de sécurité et incendie, M. Stéphane Calistrari, interlocuteur auprès de l'Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides, en vue d'entreprendre les démarches pour que notre service soit reconnu comme premier répondant, d'autoriser M. le maire, M. Bruno Laroche et la directrice générale, Mme Christiane Côté, à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Dispolite le protocole d'entente avec l'Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides relativement à la mise sur pied d'un service de premier répondant. Et je seconde, M. le maire. Merci. 7.4. Embauche des patrouillants nautiques pour la saison 2014. Considérant que la municipalité a mis sur pied une patrouille nautique depuis 2012. En conséquence, je propose que la municipalité procède à l'embauche de trois patrouillants nautiques pour un nombre d'heures indéterminées entre le 1er juin et le 30 septembre 2014, M. Benjamin Hirou, M. Hugo Babin, M. Carl-Anthony Turcotte-Lachance. Que les dix patrouillants nautiques soient embauchés pour assurer notamment l'application des règlements suivants, à savoir règlements sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments, règlements sur les petits bâtiments, règlements sur la compétence des conducteurs d'embarcations de plaisance, règlements sur la protection des eaux contre le rejet des embarcations de plaisance, règlements sur le domaine hydrique de l'État, règlements municipaux 1058-12 sur la protection des plans d'eau contre les espèces exotiques envahissantes et la protection des berges. D'autoriser la directrice générale, Mme Christiane Côté, à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Hippolyte les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. Je seconde, M. le maire. Bref, l'année dernière, c'était l'implantation. Cette année, on n'a pas été coercitifs. Cette année, on a l'intention de faire appliquer la réglementation sur la marine marchande. Et vraiment, passer le niveau simplement d'éducation, mais vraiment aller de l'avant dans ce dossier-là. Ce qui nous a été réclamé d'ailleurs par les associations de l'acte qui nous ont approché à ce sujet. On va passer au 7.5, l'appliation de la loi sur les contraventions. Attendu que la municipalité va appliquer le règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments, le règlement sur les petits bâtiments, le règlement sur la compétence des conducteurs d'embarcation de plaisance qui est de compétence fédérale. Attendu que la municipalité a adopté une résolution pour nommer les patrouilleurs nautiques Benjamin Héroux, Hugo Babin, Karl-Anthony Turcotte-Lachance pour agir comme inspecteur municipaux sur le territoire de la municipalité pour assurer l'application du règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments, le règlement sur les petits bâtiments et le règlement sur la compétence des conducteurs d'embarcation de plaisance et ce, pour une période donnée, attendu que conformément au paragraphe 196.1 de la loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, les inspecteurs municipaux de la municipalité sont désignés à titre d'agent de l'autorité pour les fins de la partie 10 de la loi qui sont les embarcations de plaisance. En conséquence, M. le maire, je propose de nommer les patrouilleurs nautiques M. Benjamin Héroux, M. Hugo Babin et M. Karl-Anthony Turcotte-Lachance à titre d'inspecteur municipaux de la municipalité. Que la municipalité demande au directeur de poursuite criminelle et pénale d'autoriser les inspecteurs municipaux de la municipalité si déçus désignés à délivrer des constats d'infraction au nom du directeur de poursuite criminelle et pénale en vertu de la loi sur les contraventions à la suite de la constatation de toute infraction qualifiée de contravention selon le règlement sur les contraventions et plus spécifiquement au règlement suivant de compétence fédérale, la loi sur la marine marchande 2001, à savoir règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments, règlement sur les petits bâtiments, règlement sur la compétence des conducteurs d'embarcation de plaisance et d'autoriser la directrice générale, Mme Christiane Côté, à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Hypolite les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. Merci. On va passer à la période de questions. Bonsoir. Bonsoir.